Cette capsule pédagogique réalisée par la table régionale des conseillers pédagogiques en arts de l'île de Montréal fait partie d'une série portant sur l'évaluation des apprentissages. Le but de cette capsule est d'harmoniser notre vision globale de l'évaluation des apprentissages et de répondre aux interrogations les plus fréquentes. Depuis 2011, nous devons obligatoirement utiliser le cadre d'évaluation des apprentissages aux primaires qui définit les critères sur lesquels l'enseignant doit s'appuyer pour évaluer les réalisations des élèves. Les trois compétences évaluées en arts dramatiques sont Inventer des séquences dramatiques Interpréter des séquences dramatiques Apprécier des œuvres théâtrales, ses réalisations et celles de ses camarades La compétence 1, Inventer, permet à l'élève de développer sa créativité tout en se familiarisant avec les concepts et les notions Inventer signifie jouer sa création tout en faisant des choix qui traduisent sa personnalité, son vécu et ses aspirations En s'initiant la démarche de création, l'élève cherche des idées, explore différentes façons de mettre en scène ses trouvailles en faisant des choix et en structurant sa séquence dramatique. Il apprend aussi à réfléchir sur son processus de création afin de finaliser sa réalisation dramatique. Pour évaluer cette compétence, il faut se référer au cadre d'évaluation présenté au début de cette capsule. Par exemple, pour évaluer une réalisation, on pourrait choisir le critère efficacité de l'utilisation des connaissances liées aux éléments de technique et au mode de théâtralisation. Plus précisément, en jeu clownesque par exemple, on pourrait évaluer l'utilisation de la répétition et de l'exagération, ainsi que l'aménagement de l'aire de jeu. Ces éléments sont issus de la progression des apprentissages. La compétence 2, interprétée, permet à l'élève de jouer l'œuvre d'un auteur. Il essaie de comprendre le sens du texte, les caractéristiques du personnage et son rôle dans l'action. Il explore différentes façons de mettre en scène l'œuvre, de présenter son personnage et de jouer. Il n'est pas nécessaire d'utiliser un texte dramatique. Cela peut être un canevas, un conte, une fable. L'auteur peut aussi être un élève de la classe. En s'initiant à la démarche d'interprétation, l'élève découvre tout le processus rattaché à l'interprétation d'une séquence ou d'une œuvre dramatique. Il apprend aussi à réfléchir sur son processus d'interprétation afin de finaliser son interprétation dramatique. Pour évaluer cette compétence, on se réfère au même tableau du cadre d'évaluation. Pour évaluer une réalisation, on pourrait choisir le critère respect des caractéristiques de la séquence dramatique. Plus précisément, en se rattachant à des éléments de la progression des apprentissages, on pourrait évaluer la réponse aux indications de jeu établi et l'utilisation d'une intensité de voix qui correspond au caractère du personnage. La compétence 3, appréciée, permet à l'élève d'exprimer ses impressions et son point de vue. En s'initiant à la démarche d'appréciation, l'élève découvre tout le processus rattaché à l'appréciation d'une séquence ou d'une œuvre dramatique. Il apprend ainsi à porter un jugement d'ordre critique en se basant sur des éléments concrets d'analyse. Selon le cadre d'évaluation, il faut évaluer la pertinence de l'appréciation des élèves. Plus précisément, on pourrait évaluer l'utilisation du vocabulaire disciplinaire ainsi que les liens entre l'œuvre et les effets ressentis chez l'élève. Pour chacune des compétences, il est important de varier les critères que l'on utilise afin d'avoir un bon portrait de l'élève. Il est important de retenir que le programme de formation comprend toujours trois compétences distinctes à développer et à évaluer chez les élèves. Pour connaître les principes généraux en évaluation, n'oubliez pas de visionner aussi la première capsule sur l'évaluation. Sous-titrage Société Radio-Canada